Et cette année nous allons nous rendre jusque à la croix qui est au bout du chemin où il y aura la bénédiction de cette croix et puis nous reviendrons en procession. Sont le Seigneur éloigne l'automne dans la cité de notre Dieu. Car les prières, le Seigneur, sauve-nous Seigneur. Procédons en Père, au nom du Seigneur, Amen. En tirant ses doigts, la présence réelle de l'Effre sans nom. Et les salles après toi, dans tout le bois juillet, le parfum de ton nom. Tu viendras bien ses doigts, le petit peuple sceptre qui prie en ses lieux. Chantant réjouis-toi qui recherchent le ciel et nous guident vers Dieu. Il y a l'heureux l'homme qui craint le Seigneur. Il applique toute sa volonté à ses précèdes. Et tu as bien ses doigts, le petit peuple sceptre qui prie en ses lieux. Chantant réjouis-toi qui recherchent le ciel et nous guident vers Dieu. Chantant réjouis-toi qui recherchent le ciel et nous guident vers Dieu. Et les salles après toi, dans tout le bois juillet, le parfum de ton nom. Tu viendras bien ses doigts, le petit peuple sceptre qui prie en ses lieux. C'est la bénédiction de cette croix, une croix celtique. Je vais vous donner quelques explications. Vous avez remarqué ce petit chapeau sur la croix, qui a une forme de toit. Ce toit symbolise pour nous la présence divine. C'est la tente, c'est l'arche d'alliance dans le désert, où se manifestait d'une manière vraiment visible la présence divine au peuple hébreu. Et ce toit qui couvre la croix montre que cette présence divine aujourd'hui se manifeste à travers la croix. Et elle se manifeste à travers la croix, dans le cœur de chacun d'entre nous, parce que cette croix est présente dans le cœur de chacun d'entre nous, comme le Christ y est présent. La croix, c'est le symbole de cet amour qui se donne, cet amour sans limite qui se donne à nous. Alors elle est un grand symbole ici, juste à l'entrée du monastère. Et comme je vous parlais de la présence divine, ce lieu s'appelle aussi la Sainte Présence. Je vous lirai tout à l'heure un texte très court sur Saint, où Saint-Luc Duhal explique qu'il a vécu cette expérience vraiment de la présence divine. Alors nous allons bénir maintenant cette croix avec les reliques de Saint-Luc Duhal au pied de cette croix. Que cette croix puisse rayonner, qu'elle soit lumineuse et qu'elle rappelle aux hommes que c'est l'arbre de vie, c'est la plénitude de la présence divine qui est plantée au milieu du monde. Et comme je vous l'ai dit précédemment, plantée aussi dans notre cœur, comme un arbre verdoyant qui peut donner son fruit à chaque instant. et nous redonner vie absolument pour tout et en tout. Seigneur, toi qui as permis dans l'Ancien Testament de faire des images. Aujourd'hui, nous avons sculpté cette croix qui symbolise l'incarnation de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette croix qui symbolise l'arbre de vie, cet arbre de vie redonné au monde après la chute d'Adam. Que cette croix soit un puissant rayonnement, qu'elle soit une bénédiction, une grâce pour tous ceux qui s'arrêteront devant elle, qui l'examineront, qui la regarderont et qui prieront. Qu'elle soit véritablement un rayonnement par les prières de notre très sainte Mère, la Vierge Marie, par l'intercession de Saint Michel l'Arcance, de Saint Jean le Baptiste, de notre Père fondateur, de notre Père fondateur, apôtre Joseph d'Arimati, de Saint Tuctual, dont nous célébrons la solennité aujourd'hui, et de tous les saints. Cette croix est béni par la très sainte Trinité et par la grâce de cet Eau Saint au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.